Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 187 et qu'est ce qu'on va faire on va utiliser tous les super outils que les amis de l'aimant nous ont envoyé et je vais prendre du bois de récup que j'ai dans mon coin et je vais essayer de me faire un maillet allez c'est parti La première étape va consister tout simplement à couper ce premier morceau de bois de récup à la scie circulaire pour se débarrasser du fini mais surtout pour rendre les faces perpendiculaires les unes aux autres Cet outil la scie circulaire sur table est particulièrement génial mais particulièrement dangereux donc à traiter avec respect jamais les doigts proche de la lame sous aucun prétexte jamais Après avoir nettoyé la première face je fais la même chose pour les deux autres en modifiant la hauteur de coupe de la lame ainsi que la position du guide de refonte Maintenant que mon morceau de bois est nickel je vais pouvoir le couper dans le sens de la largeur et pour cela j'installe ma table de chariotage Pour éviter que le bois ne se coince entre la lame et le guide je le retire pour que seulement une petite portion du guide soit présent et puisse me servir de référence Et je coupe mes différents morceaux et là les menuiser experts se seront aperçus que je n'ai pas posé la règle de la table de chariotage ce qui me donne une prise merdique sur le bois pas bien du tout ça Je corrige donc mon erreur et fixe mon dernier morceau pour la dernière découpe et je peux regarder mon oeuvre Et le résultat est au rendez vous, bon la poussière aussi, il faut que dans les prochaines semaines je me trouve un moyen de gérer toute cette poussière certainement dans un futur épisode mes premières expériences avec ma scie sur table concluante J'ai deux morceaux de sapin qui restent d'un autre projet qui feront très bien l'affaire pour le manche de mon maillet donc je les colle pour avoir l'épaisseur voulue Une bonne dose de colle que j'ai étalé avec mes doigts, je mets tout ça en serre et il n'y a plus qu'à être un peu patient Maintenant que ma colle est sèche, je peux libérer mon manche et passer au collage de l'assemblage du milieu pour mon maillet Je prends donc deux de mes éléments et les colle l'un à l'autre Une couche de colle un peu trop généreuse mais surtout quand j'essaye de les mettre en serre, les deux pièces ont tendance à bouger Elles glissent et sont presque impossibles à caler Donc je vais utiliser un truc que j'ai vu dans bon nombre de vidéos de boiseux Utiliser du sel pour que les morceaux de bois restent en place Et bien je confirme, ça marche super bien Maintenant que mon assemblage est sec, je le libère de ces serre-joints et on va pouvoir mettre tout ça bien droit en commençant par le manche Je règle la hauteur de la scie mais surtout le guide pour ne prendre que le strict nécessaire pour que toutes les faces soient bien droites Et surtout je coupe à la bonne épaisseur mon bloc central en utilisant la position du guide de la découpe précédente Le résultat est juste nickel, même hauteur Décidément j'adore cet outil Pour que les différentes parties, c'est-à-dire la tête et le manche s'assemblent correctement Je vais couper un biseau sur le manche et l'intérieur de la tête du maillet Donc je prépare un template que je transfère d'abord sur le manche Et puis je marque la partie centrale du maillet avant d'aller le découper à la scie ruban J'aurais pu tenter de découper tout ça à la scie circulaire Mais le couple scie ruban et ponceuse me permettent d'avoir une découpe propre et précise Et maintenant qu'on a toutes les pièces, il est temps d'assembler tout ça Je mets de la colle, j'étale, je mets un peu de sel pour éviter que les pièces bougent Et je peux mettre en place mes différents morceaux avant de les mettre en serre En attendant que ma colle sèche, je peux m'attaquer à mon manche Et lui donner une forme plus ou moins ovoïde Grâce à ma ponceuse statique et à sa bande avec un grain de 80 Qui mange le bois avec une facilité impressionnante Je fends le manche en son milieu Et découpe un morceau pour le sécuriser sur sa tête un peu plus tard Maintenant que ma tête de maillet est collée, je vais poncer les différentes faces Pour m'assurer que toutes les surfaces sont bien planes Et générer beaucoup de poussière Le combo ponceuse à bande et ponceuse à disque est particulièrement intéressant La bande pouvant manger du bois en un temps record Et finir sur le disque pour s'approcher au plus près du trait de crayon Un petit coup de ponçage sur différents éléments Et un premier assemblage à froid Avant de passer aux choses sérieuses et de coller et marteler le coin dans son emplacement définitif Encore une fois, un brin de nettoyage et de ménage Rien de pire que de travailler dans le bordel et la poussière Maintenant que j'ai fini toutes les découpes Je peux ranger le protecteur de lame, pousser le guide et me faire un peu de place pour les étapes finales D'abord en coupant l'excédent de manche à la scie japonaise J'aurais pu faire ça avec la scie ruban Mais la perspective de renettoyer derrière et le volume de coupe m'ont fait penser que ce travail se ferait très bien à la main Quelques petits coups de lime juste pour casser les angles qui peuvent être coupants Et on va pouvoir appliquer le fini sur notre nouveau maillet En l'occurrence ici de l'huile de lin Une bonne couche pour noyer le bois Et un petit essuyage avec un chiffon Et voilà, mon maillet en bois de récup est fini Et franchement, je le trouve trop beau Bon alors, qu'est-ce que ça donne ? Ouh mon joli maillet Pour une première, je suis plutôt super content du résultat Bien sûr, il y a quelques petits défauts Mais, pour une première fois Franchement, je trouve ça plutôt pas mal J'ai beaucoup appris bien sûr D'abord j'ai réussi à mettre carré et à couper à la bonne taille Grâce à ma scie circulaire sur table L'espèce de bois Alors, j'ai aucune idée du bois ce que c'est Du bois que c'est exactement Vraiment aucune En tout cas, c'est un bois qui est plutôt dense Je dirais a priori un bois exotique Mais qui est pas très solide à mon avis Le but était pas de faire un maillet indestructible Mais c'était plutôt un exercice Prendre en main En particulier, la scie sur table Alors, la scie sur table, c'est un outil génial C'est aussi un outil qui est super dangereux Qui peut arracher et vous couper des doigts en quelques secondes Et bien sûr, j'ai fait une première erreur C'est-à-dire, quand j'ai découpé dans le sens de la largeur J'ai monté le chariot Mais j'ai pas monté l'espèce de guide sur le chariot Ce qui fait que le bois tenait Mais pas vraiment C'était pas idéal Donc la prochaine fois Promis, je mettrai le guide sur le chariot Super impressionné par la machine Ça génère un peu de poussière C'est vrai Et ça fait un petit peu de bruit Pour ceux qui s'inquiètent pour mes voisins J'en parlerai très très bientôt Dans un épisode de Barbune Implique Est-ce que le résultat est idéal ? Non J'ai fait plein de petites erreurs Mais globalement J'ai un maillet qui est fonctionnel Et c'est vrai que le couple Si circulaire et ponceuse C'est un couple démoniaque La ponceuse fait énormément de poussière Vous avez vu J'ai dû passer 3-4 fois l'aspirateur Pour aspirer toute la poussière Et encore Un peu partout Sur mon bureau Et à droite à gauche Il y a un lit de poussière Et ça faudra que je trouve Un moyen de m'en occuper Mais globalement J'ai sur-kiffé faire ce maillet C'est vraiment des outils géniaux Et qui m'ouvrent des possibilités Vraiment démentielles Si bien sûr Vous êtes un menuisier psychopathe Et que vous avez des conseils A me donner N'hésitez pas Vous savez comment ça se passe Mail, Twitter, Facebook, Instagram Vous laissez bien sûr des commentaires Et si vous voulez voir la suite Et mes progrès Avec ma scie circulaire sur table Et bien il faut vous abonner Le manche en sapin Bon Hein Voilà C'est tout pour cet épisode Un épisode qui moi m'a énormément plu Je me suis beaucoup marré Et j'ai adoré faire mumuse Avec tout ce matériel Super dangereux Et super bruyant Et qui fait plein de poussière Et donc génial J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous